Nous avons institué cette soirée, la soirée de délivrance. Amen. Nous avons institué la soirée, c'est la soirée de délivrance. Et le grand thème, c'est le règne de Dieu. Je ne peux pas parler d'autre chose si je ne commence pas d'abord par introduire, c'est quoi le règne de Dieu. Lorsque l'on parle de règne, on voit plusieurs synonymes qui s'attachent au mot règne. Dans le mot règne, on voit le mot dominer, faire imposer sa volonté, avoir l'autorité. Ce qui veut dire avoir de l'influence, exercer le pouvoir. Là, c'est seulement dans le mot règne. Et lorsqu'on parle de règne de Dieu, on voit aussi le nom de Dieu. Si on essaye de pouvoir mettre les attributs sous le nom de Dieu, il nous serait impossible. Les mots dans les attributs de Dieu, dans quelques attributs de Dieu que j'ai pu enlever pour seulement expliquer le thème, le règne de Dieu. Le premier attribut, ça veut dire le créateur. Pourquoi on dit de Dieu le créateur? C'est parce que dans son attribut en tant que créateur, celui qui a fait en sorte que tous ceux qui existent puissent avoir la vie. Dans l'autre attribut de Dieu, on dit de lui éternel. Parce qu'on reconnaît dans la personne de Dieu, une personne qui demeure immortelle, dont le temps ne peut pas l'influencer. Une personne qui n'a jamais subi la mort et qui ne subira jamais la mort. Il restera aujourd'hui, il restera demain et il restera encore après demain. Juste parce qu'il est éternel. Et dans le troisième attribut que j'ai pris de Dieu, on dit de Dieu Seigneur. Seigneur qui veut dire parce qu'il impose son autorité dans un royaume. Seigneur parce qu'il règne sur des gens. Seigneur parce qu'il a un royaume dans lequel il dirige. Et dans le quatrième attribut que j'ai trouvé de Dieu, on a dit tout-puissant. Seulement pour pouvoir nous dire qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Il a tellement le pouvoir que rien de ce qui est dans ce monde ne peut lui dépasser. Il est tout-puissant parce qu'il n'y a que sa puissance qui domine sur tout ce qui est. Et le cinquième attribut que j'ai pu prendre de Dieu, c'est qu'il n'est pas pas. Il est créateur parce qu'il a créé tout ce qui existe. Mais il n'est pas pas parce qu'il nous a engendrés. Parce qu'il a fait en sorte que nous soyons ses enfants. Il a fait en sorte que nous puissions être appelés fils de Dieu. Voilà pourquoi lorsque maintenant on va parler du règne de Dieu, on veut simplement dire ceci. Le règne de Dieu, on ne peut pas définir ça comme un mot biblique. Parce que le règne de Dieu, c'est ce que nous vivons. Le règne de Dieu est tellement une réalité que pour que je puisse évoquer le thème du règne de Dieu et comprendre pourquoi dans la soirée de délivrance, on parle du règne de Dieu, on dira, pour moi personnellement, je dis le règne de Dieu, ça veut dire rien que notre Père et Seigneur éternel, tout-puissant créateur qui impose sa volonté et qui fait dominer sa volonté dans son royaume. Et lorsque l'on parle du règne de Dieu, nous voulons parler d'un système qui existe, d'un royaume. Parce qu'on ne peut pas parler de règne sans que l'on parle de royaume. S'il n'y a pas un royaume, on ne peut pas parler de règne. Parce que lorsqu'il y a un royaume, on suppose qu'il y a un peuple. Et lorsqu'il y a un peuple, on suppose qu'il y a un roi. Et quand il y a un roi, on suppose qu'il y a des lois qui sont établies pour pouvoir faire en sorte que le royaume puisse exister. Et lorsque l'on parle du royaume de Dieu, on ne voit qu'on, de manière législative, si on parle d'un royaume, on ne voit pas la forme du royaume ou les photos par rapport au royaume. Mais lorsqu'on parle d'un royaume de manière législative, on voit les lois, l'ensemble de lois qui se réunissent et qui forment le royaume. Parce que du point de vue législatif, si on dit vous êtes une démocratie, on ne voit pas démocratie parce que tu es en train de marcher. On voit démocratie en fonction de la constitution qui est en train de vous diriger. Et aussi de la même manière avec le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, on voit les lois qui sont établies, qui forment la constitution, qui permet au royaume de Dieu de pouvoir marcher d'une certaine manière. Voilà pourquoi je veux nous inviter dans la Bible, dans les livres de Luc 4. Je suis au nom du Seigneur. Luc 4, c'est Il finit à Nazareth, puis il avait été mouri et entra dans la synagogue le jour du sabbat. Selon ta coutume. Puis il se léva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Esaïe. Et quand il eut détruit le livre, il trouva le passage où il était écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi. A qui il m'a ouin. Il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier aux quatre sites la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour faire maître, pour mettre en liberté ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. Qui a une autre version qui peut nous aider? Qui a sa Bible? Amen. Qui a sa Bible et puis quitté nos télés? Ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était 15 000. Mais 15 000, c'est bon. L'X-5, 4. Lorsqu'il cessait de parler, qui a, à qui vous? L'X-4. L'X-4, 16. 16. L'X-4, 16. C'est bien. Il s'est ramené à Nazareth, où il avait été éclaté. Et selon sa fille, il entra dans la synagogue, les jours de sa mort. Il s'élève pour faire la victime, et on lui remit les livres du prophète, qui est aïe. Et en déroulé, il trouva la loi, où il était éclaté. L'Esprit du Seigneur est chez moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne joie pour pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont été abrisés, pour proclamer au capite, la délivrance, et aux aveugles, les récoulementes et la vie. Pour envoyer les livres, les offrimés, pour publier une année de grâce. Ensuite, il m'a envoyé les livres « Les réunis aux servités » et sa société trouvée dans la synagogue avait l'église. Amen. Nous avons lu ici où Jésus est entré dans la synagogue. Quand il est entré dans la synagogue, il n'est pas entré seulement pour entrer. On dit, si on suit la logique, selon Luc, il revenait de 40 jours qu'il avait passé dans la présence de Dieu. Après, il était entré pour 40 jours et 40 jours pour être préparé. Mais tout au-delà de son ministère. Jésus n'a pas commencé son ministère n'importe comment. Il a fait la même chose. Parce que quand on continuera à lire, quand je veux continuer à parler, on va comprendre ce que je veux dire. Jésus, quand il est venu à la synagogue, il n'a pas fait autre chose. Il a d'abord commencé à parler du royaume dans lequel il était. Il a commencé à parler des lois qui résistaient le royaume dans lequel lui venait. Avant de pouvoir commencer son ministère, il savait qu'il ne pouvait pas commencer son ministère pour, il ne pouvait pas commencer la colonisation pour faire en sorte que les gens comprennent c'est quoi le royaume de Dieu s'il n'avait pas encore parlé des lois qui résistaient le royaume. Et dans les lois qui résistaient le royaume, le Seigneur a essayé d'expliciter un peu. Il a dit pourquoi il était venu. Il a parlé de sa mission. Mais à l'intérieur de sa mission, on s'est retrouvé la loi, le système qui résist le royaume dans lequel il était. Il ne pouvait pas venir imposer son royaume sur la terre pendant que lui-même n'avait pas encore eu à dire c'était quoi le royaume dans lequel, c'était quoi les lois sous lesquelles il devait marcher. De la même manière aussi avec nous, nous ne pouvons pas parler du royaume de Dieu, nous ne pouvons pas parler du règne de Dieu dans notre vie si nous ne savons pas exactement les lois qui résistent les royaumes et lesquelles. Parce que tant que tu ne comprends pas encore les lois qui résistent le royaume des cieux, il est impossible de pouvoir faire en sorte que ces lois qui sont dans le royaume, tu la tires sur la terre et que tu puisses y bénéficier. Parce que lorsque une personne qui connaît ses droits même quand un citoyen étranger à la RDC, un expatrié est dans notre pays, je prends l'exemple d'un américain, on ne peut pas lui juger selon la loi de la RDC simplement parce qu'il a les lois qui l'accompagnent en tant que représentant des Etats-Unis en RDC. De la même manière aussi Jésus en tant que représentant de Dieu sur la terre, il ne pouvait pas commencer à imposer le royaume en marchant selon les lois du monde qui le régissaient. Voilà pourquoi il a d'abord voulu montrer aux gens les lois en question c'était quoi. Pour Jésus, sa mission consistait à, mais pour que sa mission aille de pair avec les lois qui le régissaient, il a commencé à le dire. Parce que si on lit dans la Bible, on nous dit que le royaume des dieux est un royaume de justice et d'équité. Et lorsque l'on voit les paroles du prophète Esaü que le Seigneur Jésus a eu à dire très haut, il a dit si nous lisons bien ces paroles, nous comprenons que c'est centré sur la justice, c'est centré sur la droiture. Parce que lorsqu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour évangéliser aux pauvres. Dans l'autre version que je vous ai donnée, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais qui est pauvre? C'est la grande question. Parce que ces paroles, ce n'est pas comme si c'était Jésus qui avait commencé à lire ça en premier. On suppose que quand ça se retrouvait dans le rouleau, tout le monde le lisait. Mais seulement la force qui a accompagné ce que Dieu, ce que Jésus était en train de vivre avait tellement une grande influence que ça troublait le peuple qui était tout autour. Parce que lorsque Jésus parlait de pauvre, on peut se poser la question qui est pauvre? On a l'impression que le mot pauvre en question ne reste que sur le livre ou ne reste que sur la page. Mais nous, nous parlons du but dans lequel nous sommes en train de s'appeler le royaume de Dieu. C'est la délivrance. Et lorsque l'on parle du pauvre, et pauvre, c'est lui qui encore à qui on a tout arraché. Si Jésus n'estimait pas que dans sa mission, dans la loi qui régit le royaume qui est la justice c'est la droiture, il n'y avait pas des gens à qui on avait arraché quoi que ce soit, il n'allait pas à lire ce passage. Mais lorsqu'il a parlé de pauvres, Jésus était en train de voir, il était en train d'annoncer aux gens qu'il était venu pour toutes les personnes à qui on avait arraché quelque chose. Toutes les personnes à qui la vie avait arraché quelque chose. Voilà pourquoi j'ai tiré les paroles de Luc 4 à partir du 16e au à partir du 16e verset au 18e verset j'ai tiré les mots. Le premier mot que j'ai pris c'est qui est pauvre. D'abord pauvre. Lorsque Jésus parlait de pauvre, il était en train de voir une personne à qui on avait tout arraché. Aujourd'hui aussi, le système dans lequel nous vivons, il y a de ces choses que les gens vivent ou que les gens ont trouvé dans leur famille. Ils le vivent, ils sont en train de subir. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose. On a dit et pauvre celui à qui on a tout arraché. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et si on regarde dans le temps d'Éden on dit qu'ils avaient tout pour eux. Mais juste quand l'alliance avec Dieu et ses enfants se sont séparés, c'est à ce moment-là que les hommes sont devenus pauvres parce qu'ils ont été dépouillés de leur autorité. Alors lorsque Jésus est venu, il a commencé par annoncer sa mission en parlant de la constitution qui réunissait son royaume qui était la justice et la droiture. Et il a utilisé des mots forts pour pouvoir expliquer la mission dans laquelle il était. Il a parlé de pauvres. Pauvres aujourd'hui c'est que lui-même qui subit des problèmes dans sa famille. Tu es venu dans une famille tu n'as pas demandé à venir dans cette famille mais tu te rends compte qu'il y a de ces liens qui te font en sorte qu'à cause qu'à cause de ces choses tu es réclamé à la pauvreté par exemple. La pauvreté dont il s'agit ça peut être la pauvreté en tant que manque de finances ça peut être la pauvreté dans le fait que tu ne peux pas travailler ça peut être la pauvreté dans le fait que tu ne sais rien faire non pas parce que tu ne vais pas mais à cause des choses qui sont dans ta famille qui font en sorte que le diable a le droit de pouvoir te dépouiller. Alors Jésus quand il est venu il a parlé de pauvres et pauvres celui à qui on a tout arraché si Jésus ne s'attendait pas à ceux qui aient des gens à qui on a tout arraché il ne serait pas venu pour dire de tous venus annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et quelle est la bonne nouvelle que Jésus a annoncée aux pauvres si c'est né leur faire voir que la richesse appartenait à Dieu que Dieu était capable de pouvoir restaurer ce que eux les amis avaient eu à dépouiller le deuxième mot qui m'a frappé dans le passage on a dit il est venu pour ceux qui avaient les cœurs brisés le cœur brisé dont il s'agit ici ce sont ceux dont le monde a été injuste envers eux ceux dont qui sont devenus frustrés à cause des épreuves de la vie ceux-là même qui ne savent plus faire quoi que ce soit à cause du poids de la vie parce que Jésus a parlé de la justice la justice et la droiture peuvent être comme la constitution et ceux qui sont en train de découler ne sont que les lois lorsque l'on parle du cœur brisé on voit la mission de Jésus lorsque le règne de Dieu est annoncé dans un lieu il est aussi annoncé pour que les cœurs qui ont été brisés puissent être restaurés parce que lorsque l'on parle d'un cœur brisé on voit ce cœur-là qui est fatigué on voit ce cœur-là qui n'a plus de raison de vivre une personne qui se réveille parce que à cause du système qui l'entoure il est obligé de faire les choses de la même manière que tout le monde non pas parce qu'il le veut seulement parce que ces choses pèsent sur lui et à force de pouvoir pèser sur lui ces choses ont commencé à lui détruire ces choses ont commencé à lui briser ces choses ont commencé à lui décourager c'est le cœur brisé dont nous sommes en train de parler et Jésus lorsqu'il est venu dans sa mission il a commencé à lancer les points qui sont impossibles à retrouver dans son royaume et dans lesquels il devait d'abord les enlever avant de pouvoir imposer le royaume de Dieu de la même manière aussi si nous nous voulons imposer le royaume de Dieu nous ne pouvons pas imposer le royaume de Dieu tant que nous-mêmes nous sommes d'abord pauvres donc nous avons été arrachés et dépouillés par le diable nous ne pouvons pas imposer le royaume de Dieu tant que nos cœurs à nous ont été froissés ont été brisés à cause des circonstances de la vie qui nous accable parce que Jésus savait qu'il ne pouvait pas imposer le royaume tant qu'il n'a pas encore enlevé ce qui était les maladies qui réprouveraient le royaume parce que je ne peux pas venir dans un lieu et pouvoir m'imposer si je ne comprends pas encore qu'est-ce qui sont les vrais problèmes dans un lieu je ne peux pas venir dans un lieu et puis me mettre à pouvoir faire une entreprise si je ne fais pas encore l'étude du milieu Jésus lorsqu'il est entré dans la synagogue il a commencé par dire ce qu'il avait vu à voir ce qu'il a eu à faire comme constat d'étude du milieu il a compris que les gens étaient pauvres non pas parce qu'ils devaient l'être mais seulement parce que les circonstances les ont imposées il a compris que les cœurs des gens étaient brisés non pas parce qu'ils voulaient ce cœur brisé mais seulement parce que le monde dans lequel ils vivaient les ont imposé un certain système voilà pourquoi lorsqu'on parle du royaume de Dieu Jésus a été le meilleur exemple il a commencé par sortir les maladies qui s'attachent au royaume dans lequel il était avant de pouvoir imposer le royaume qu'il voulait le royaume dans lequel lui venait le troisième point qui m'a captivé c'est captif qui est un captif si ce n'est qu'un prisonnier si ce n'est que quelqu'un qui a besoin qu'on lui délivre nous avons dit nous venons dans la soirée de délivrance on a toujours l'impression que il ne peut être délivré que celui lorsqu'on impose le maï qui crie alors que la délivrance c'est tout un esprit c'est tout un état lorsqu'il a parlé il a dit je suis venu pour délivrer les captifs parce qu'il savait qu'un captif ne peut pas fuir du royaume même dans le royaume si nous allons au temps de l'antiquité dans la Grèce antique on se rend compte qu'il y avait des classes la classe des esclaves c'était la classe de ceux-là qui étaient captifs qui n'avaient pas de volonté même si le royaume était prospère ces gens ne pouvaient pas bénéficier de la prospérité du royaume à cause de l'état dans lequel ils étaient si nous allons dans le temps de la Rome il y avait les plèbes il y avait deux peuples il y avait un peuple qui dominait sur les autres le peuple ceux qui étaient dominés ne pouvaient pas voir la gloire de Rome Rome était glorieuse Rome était la seule ville centrée voilà même pourquoi l'apôtre Paul était passé par Rome pour pouvoir éparpiller l'évangélisation parce que Rome était nous pouvons dire de Rome ce qu'est les Etats-Unis aujourd'hui mais ne pouvaient juire de la royauté ne pouvaient juire des bénéfices du royaume que ceux qui n'étaient pas prisonniers et aussi de la même manière Jésus savait aussi qu'il ne peut pas parler du royaume pendant qu'il reconnaît qu'il y a encore de ceux-là qui sont captifs on n'est pas seulement captifs à cause du fait qu'on a des cracas mais on est captifs lorsque les réclamations des familles nous retiennent encore moi je ne sais pas c'est quoi la réclamation qui te retient mais moi je sais que ce soir l'éternel est capable de pouvoir changer ces choses parce que je sais que lorsque toi tu vas appeler le règne de Dieu le règne de Dieu ne vient pas seulement comme ça le règne de Dieu vient d'abord pour commencer à détruire les fondements qui étaient là pour pouvoir mettre le nouveau fondement on parle de délivrance nos familles ont besoin de délivrance notre partie a besoin de délivrance il y a de ceux-là qui n'ont pas demandé à avoir des mœurs légères elles ne s'est pas réveillées un matin pour dire que je veux sortir avec plus de 15 hommes dans ma vie elle n'est pas née je ne pense pas que le matin elle se réveillait elle disait mais à cause du fait qu'elle est prisonnière à cause de la lignée dans laquelle elle est à cause du fait que le diable retient captif cette personne elle a eu des mœurs légères il y a de ceux-là qui n'ont pas demandé à être pour rien à l'amour qui t'aiment nous tout le monde on est à cause que nous nous sommes à l'amour qui nous sommes à l'amour qui nous sommes à l'amour comme un ministre et nous sommes à l'amour pour rien mais par le fait que cette personne est captive cette personne même s'il a la volonté de pouvoir faire quelque chose parce qu'il est encore prisonnier cette personne ne peut pas faire autre chose voilà pourquoi nous voyons dans nos familles il y a de ceux-là même si tu te mets à crier du matin au soir à cause de la mort c'est pas limité c'est pas parce qu'il y a une force qui domine sur lui et Jésus le connaissant il voulait d'abord enlever ce qui domine avant de pouvoir mettre ce que lui pourrait dominer dessus être captif ne veut pas se manger porter mais tu peux être captif parce que toi et la bière aurora faut-il casser ce n'est pas que ça c'est parce que la personne est retenue prisonnière beaucoup sont prisonniers mais qui crient devant l'éternel ils sont là ils sont appelés enfants de Dieu tu peux bien porter le nom d'enfant de Dieu mais tu ne peux pas imposer le royaume pendant que toi-même tu n'as pas appris à pouvoir faire tomber les piliers qui s'opposent au royaume le troisième point je vais être un peu plus vite parce que après ça nous devons prier il a dit il est venu rendre le recouvrement de la vue à l'aveugle qui est un aveugle c'est celui qui ne sait même plus voir c'est quoi sa vision la Bible nous dit que celui qui a câblé de chagrin il ne peut pas avoir l'espoir il ne peut pas voir les bandes et l'éternel parce que le chagrin a câble les seigneurs savaient ces choses et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas demander aux gens de voir avoir la mentalité du royaume ça veut dire voir comme le royaume dans le royaume il a la foi vous avoir toi aussi et il a la foi parce que il savait qu'une personne aveugle ne peut pas voir et la preuve en est même physiquement comme ça Jésus a guéri les aveugles parce qu'il savait si une personne voit apprend à voir sa vision change et lorsque sa vision change sa manière de choses aussi change lorsque Jésus est venu il a dit il est venu redonner le recouvrement de la vue il voulait seulement dire qu'il est venu donner aux gens une autre manière de pouvoir voir les choses une autre manière de pouvoir percevoir les choses une autre manière de pouvoir affronter les choses un aveugle c'est celui qui est dans un système mais qui qui n'a pas le besoin de pouvoir en sortir alors que quand Jésus a dit je suis venu pour retrouver la vie la plus grande aveugle il voulait dire ceci je suis venu pour pouvoir enlever les écailles qui ne te permettent pas de voir ce qui ne marche pas dans ta vie il est venu il voulait dire je suis venu pour pouvoir enlever les écailles qui te donnent l'impression que la normale est normale c'est seulement lorsque une personne comprend que la situation dans laquelle je suis est anormale que cette personne commence sa délivrance parce que tu peux être là des années des années passer de temps dans la présence de Dieu mais si tu ne comprends pas encore c'est quoi ton problème tu es encore aveugle voilà pourquoi Jésus avec lui il est venu comme la lumière pourquoi comme la lumière parce qu'il savait que la lumière est claire et si tu étais dans le noir à côté de toi il y avait de la boue si on est clair la première chose que tu fais tu te pousses à côté parce que tu vois qu'il y avait la boue si tu étais en train de masser qu'il y avait un trou devant toi si on est clair qu'est-ce que tu fais tu récules parce que tu te rends compte que je pouvais mourir alors Jésus ne voulait pas que ceux-là à qui il voulait leur montrer la manière de pouvoir imposer le royaume de Dieu soit il est aveugle parce que comment est-ce qu'il y aura la révolution si tu ne comprends pas que les choses dans lesquelles tu vis sont anormales le peuple demandait la révolution que ceux-là qui sont qui trouvent que le système commence à leur être fait si on va même au moment de la France à la révolution française les gens n'ont pas demandé la révolution parce qu'ils se sont dégés parce qu'ils ont dit que la révolution était en mode non les gens ont dit ils ont fait la révolution parce qu'ils se sont rendus compte que le système dans lequel ils vivaient pendant longtemps parce que ce n'était pas comme si ça avait commencé la royauté a commencé en France depuis le 10e siècle si je me trompe et ce n'est qu'au 17e siècle que les gens se sont rendus compte que ça n'allait plus il faut dire que les gens ont commencé à voir et dans le royaume de Dieu Dieu sait que pour qu'il impose son royaume pour qu'il ait des disciples qui importeront le royaume il faut qu'il ait d'abord des disciples qui savent voir qui savent voir c'est quoi le problème qui savent voir c'est quoi la chose qui ne marche pas alors même dans les révolutions même lorsque les gens ont eu à demander la démocratie ce n'est pas parce qu'ils se sont réveillés ils ont entendu un nouveau mot dans les dictionnaires ils ont dit qu'il y avait la démocratie non c'était parce que ces gens se sont rendus compte que la situation dans laquelle ils vivaient était insoutenable et la bonne situation on avait écrit ça veut dire démocratie alors les gens ont crié démocratie une personne ne peut vouloir être indépendante parce qu'ils comprennent que la dépendance est en train de l'étouffer voilà pourquoi Jésus a demandé Jésus quand il est venu il a dit je suis venu réouvrir la vue aux aveugles parce qu'un aveugle ne peut rien faire tu peux être puissant mais tant que tu restes aveugle tu seras capable de pouvoir prier pour les malades prier pour les morts ils guérissent mais tu rentres chez toi les sortes vieilles t'étrongles Jésus m'en suit parce que tu ne vois pas alors qu'une personne qui voit qui a changé de perception il devient Dieu parce que quand Jésus dit je suis venu réouvrir la vue aux aveugles ça veut dire qu'il est venu leur montrer la manière à lui de pouvoir voir les choses et ne peut voir comme Dieu que celui qui est devenu Dieu lui-même le cinquième point et le dernier point l'avant dernier point c'était l'opprimé celui qui est mal traité il a dit il est venu délivrer l'opprimé pourquoi est-ce qu'il a parlé de l'opprimé parce qu'il savait qu'une personne qui n'a pas même la Bible le dit celui qui a des soucis ne sait rien faire et il savait et il savait que l'ennemi n'aimait pas l'homme parce qu'il a été créé à l'image de Dieu il ferait tout pour pouvoir faire en sorte que cette personne puisse être mal traité il lui donnerait la beauté peut-être il lui donnerait peut-être le succès pour la tirer au sida il lui donnerait l'argent pour après bloquer le fait est-ce qu'il n'ait pas d'enfant et Jésus était venu pour renverser ce système il savait que l'opprimé c'est lui-là même dit lorsqu'il est dans l'opilance même lorsque le monde est tombé il ne sait pas juire de ça parce qu'il est maltraité ça voulait dire ce moment qu'il était venu arrêter les gens au système du diable il était venu leur enlever dans ce que le diable les avait donné pour leur maltraiter ensuite parce qu'il savait que ce que lui donne ce n'est pas pour maltraiter mais c'était pour la gloire de Dieu et c'est aussi pour l'allégresse de l'homme et pour conclure comme dans la constitution de Jésus dans la constitution du royaume de Dieu c'est la justice la droiture il y a aussi l'amour parce que Jésus connaissait la force de l'amour il a dit qu'il est venu annoncer une année de grâce du Seigneur il savait que le monde est en méchant même si la personne n'est plus castile même si la personne a la vie vision de Dieu même si la personne a eu un coeur restauré même si la personne est devenue riche parce qu'il a retrouvé tout ce qu'il avait le monde ne lui donnerait pas des opportunités alors voilà pourquoi il a parlé il est venu annoncer l'année de la grâce de Dieu pour dire que l'année de la faveur avait commencé il est venu annoncer la faveur qu'est-ce qu'est la faveur si ce n'est que le fait que quelqu'un trouve du bien à pouvoir t'accorder plus que les autres alors Jésus savons que ses disciples nous ses disciples nous aurons besoin de la faveur de Dieu nous aurons besoin d'une force pure naturelle qui nous permettrait de pouvoir nous imposer malgré notre intelligence malgré le fait que nous sommes délivrés il savait que comme ça nous ne pourrons pas il a donné la faveur ce soir aussi moi je pense qu'il y a la faveur je pense aussi que la délivrance ne vient jamais sans la faveur parce que lorsque Jésus est venu enfin quand il a cité tous les problèmes qu'il avait il a dit la seule chose qui faisait partie de son royaume il a parlé de l'année de la grâce du Seigneur qu'est-ce qu'est la grâce puisque ce n'est pas l'amour de Dieu quel est le Dieu qui peut te donner les choses il ne te donne pas la grâce pour pouvoir te pousser à aller plus que les autres parce que si souvent tu vas avec ton intelligence tu ne peux pas passer plus que les autres parce que ça tu peux faire 70% il y a des ceux-là qui feront 99% mais la faveur que Dieu est en train d'implanter à ceux qu'il veut envoyer pour créer le royaume de Dieu sur terre c'est ce qui ferait en sorte que malgré les 59% qu'il a les gens puissent le voir malgré le fait qu'il parle un français il dit la papa et la maman mais lorsqu'il parle les gens disent quelle intelligence Jésus savait le système dans lequel le monde était il savait que le monde c'était le diable qui dominait et que pour que la lumière qui lui l'était puisse être transmis aux disciples et que les disciples continuent son règne il n'y avait rien d'autre que la grâce voilà pourquoi Jésus a imposé les trois points de la constitution de Dieu si c'est né la justice en disant qu'il devait réchablir ceux qui étaient pauvres si c'est né la droiture en disant qu'il devait restituer les cœurs qui étaient brisés et si c'est né l'amour en disant qu'au-dessus de tout il donnait la faveur sans limite tu as besoin de la faveur de Dieu pour pouvoir agir comme Dieu parce que si tu as dit dans le royaume de Dieu si tu es au paradis je ne pense pas que tu as besoin de faveur parce que tout tu n'as pas encore eu à acquérir ce qui est du royaume de Dieu lorsque l'on parle du royaume de Dieu moi j'aurais même voulu mettre le sous-titre en disant le royaume de Dieu sur terre avec la grâce parce que ne peut exporter que le royaume celui-là qui porte la grâce de Dieu comment est-ce que tu peux aller de l'avant si toi-même tu n'as pas encore ce qui peut te permettre d'aller de l'avant tu ne peux pas exporter le royaume de Dieu dans ton travail dans ton école dans ton entreprise parce que tu n'as pas la constitution mais lorsque tu as la constitution lorsque l'on vient il y a un problème ou lorsqu'il y a la guerre dans un pays la première des choses qu'on fait on vient prendre chaque pays prend les expatriés ou lorsque tu as un problème avec celui qui est un autochtone tu peux lui dire que moi ma constitution elle est celle-là et on ne peut pas te juger selon la loi du monde parce que la loi du monde ne te réduit pas pour que l'on te juge il faut que l'on te déplace selon la loi de ton pays et si on te juge selon la loi de ton pays tu te rendras compte que la faveur sera pour toi même si dans le pays dans lequel tu es allons par exemple dans le pays islamique dans le pays islamique une femme qui laisse ses chevets ouverts est frappée à 5 coups de fouet en public mais si on va par exemple aux Etats-Unis et que cette femme est une américaine elle se retrouve dans un pays islamique elle avait ses chevets ouverts si on veut la taper si elle brandit son passeport ça veut dire je ne suis pas de cette je ne subis pas la constitution de ce pays alors si on va lui juger dans son pays on te rendra compte qu'elle n'aura pas elle n'aura pas des amendes à payer parce que dans son pays avoir un chevet libre est normal de la même manière aussi si tu veux être si tu veux vivre selon la constitution de Dieu tu dois apprendre à connaître c'est quoi les lois c'est quoi tes droits parce que si tu connais les lois qui résistent tu sais connaître tes droits si tu ne comprends pas encore tes droits tu ne peux pas imposer ton pays tu ne peux pas imposer le règne de ton pays si tu n'as pas encore compris c'est sans quoi les lois qui te protègent tu ne peux pas imposer le règne de Dieu alors que nous ici nous sommes en train de parler du règne de Dieu nous sommes en train de parler du règne de Dieu donc faire de ce pays le pays de Dieu faire de ce quartier le quartier de Dieu c'est nous allons selon la vision que nous avons nous sommes des colonisateurs un colonisateur ne peut pas se présenter dans un pays et puis crier c'est moi qui suis venu le premier ne peut dire qu'il est venu le pédestre Luc qui prend le drapeau de son pays et il le place de la même manière aussi en tant que chrétien tu ne peux pas imposer le royaume de Dieu tu ne peux pas changer même le système familial si tu n'apprends pas encore à imposer le règne de Dieu dans ta propre vie commence d'abord par Dieu sur toi avant de Dieu sur les autres commence d'abord par ouvrir les yeux par rapport à ce qui ne marche pas en toi avant de pouvoir ouvrir les yeux par rapport à ce qui ne marche pas dans ton quartier nous ne pourrons pas faire le réveil si nous-mêmes nous ne sommes pas réveillés qui sont ceux-là qui rêvent et qui veulent réveiller les autres ne peut réveiller une personne que celui qui est lui-même réveillé qui fait que réveiller le Dieu fermé à moins que tu sois son ambus et son ambus ne fait rien celui qui ouvre ses yeux pour voir c'est celui-là qui peut réveiller les autres si nous ne comprenons pas encore les pastes de la soirée de téléphone si nous voyons simplement en quantité nominative nous ne comprendrons pas le réveil n'a pas commencé parce qu'il y avait une personne il y avait mille personnes le réveil a commencé avec des gens qui avaient le coeur de pouvoir commencer ça je pense que ces personnes ont commencé d'abord à faire les grosses questions de leurs personnes avant de pouvoir aller impacter le pays moi je pense que si nous nous appelons médias de mission évangélique alors avant de pouvoir faire la mission c'est à nous de pouvoir faire le réveil lorsqu'il y a le réveil on n'a pas besoin d'appeler la présence de Dieu la présence de Dieu est là lorsqu'il y a le réveil on n'a pas besoin de pouvoir nommer la personne la mona qu'elle qui n'a qu'elle qui n'a qu'elle qui n'a qu'elle non le sortier te fuit ou carrément quand tu pries il vient il tombe si nous voulons le réveil nous devons appeler le réveil si nous voulons le règne de Dieu c'est que nous voulons réveiller ce que Dieu avait mis en nous que l'ennemi a étouffé comment est-ce que nous pouvons faire ça si nous-mêmes nous ne comprenons pas qui nous sommes nous avons besoin de la faveur de Dieu dans nos vies mais nous avons d'abord besoin d'enlever ces piliers tu ne peux pas être à l'aide même si tu considères que Dieu t'a guéri ou Dieu t'a délivré pendant que ta propre famille ne l'est pas tu ne peux pas attirer le réveil dans un quartier si dans ta propre famille tu n'arrives pas attirer le réveil je ne sais pas ce soir comment tu vas prier même moi je ne sais pas comment je vais prier mais je sais une chose ce qui boule qui brille qui est en train de bouillonner dans ton coeur c'est ça ce qui est en train de chauffer dans ton coeur là c'est ça c'est la seule chose je voudrais que nous nous lévions je voudrais que nous nous lévions dans la présence de Dieu je voudrais que tu demandes seulement la présence de Dieu pendant que tu seras en train de demander la présence de Dieu sache ce que toi tu trouves anormal parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue je voudrais seulement que tu élèves ta voix c'est ce que l'esprit de Dieu te mettra je ne voudrais pas te donner un sujet par rapport à ce qui est en train de bouillonner dans ton coeur parce qu'il y a plusieurs points quand tu sais le point qui t'a bouillonné et le point dans lequel le point qui est en train de te bouillonner on dit ma vocation ma frustration que c'est qu'il t' economically c'est qu'il t'attire o'rgebosh adargebosh ton coeur est full tu es vivant qu'il te règne soin d'accueillant et nous vire la porte de ton don yon dirai Oh ! Résprime Dieu vivant, ce soin d'accueil en fait nous vivre la présence de ta vie. Et laisse ta voix devant te voir. Ton problème n'a jamais été le problème de ton voisin. Ton problème ne sera jamais mon problème. Ton problème n'a jamais été le problème de ton voisin. Férité, régnons-nous. Que le poids de ta gloire... Férité, régnons-nous. Férité, régnons-nous. Férité, régnons-nous. Que l'éclat de ta gloire... Férité, régnons-nous. Que l'éclat de ta gloire... Férité, régnons-nous. Que le poids de ta gloire... Férité, régnons-nous. Que le poids de ta gloire... Férité, régnons-nous. Que le poids de ta gloire... Férité, régnons-nous. Férité, régnons-nous. Quelle est ce temps là. Sous-titrage MFP. ... 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